... Nous allons entamer cette dernière table ronde de la journée que nous avons intitulée, au-delà de la consultation et de la concertation, la participation. Certains des enjeux du débat ont été un peu évoqués dans la table ronde précédente, c'est forcément un peu inévitable. Nous avons pour lancer cette discussion trois intervenants. La première, c'est Laurence Monulier-Smith, qui est actuellement vice-présidente de la Commission nationale du débat de l'État, qui est d'autre part professeure en sciences de la formation et de la communication. Ensuite, la parole sera donnée à Julien Talpin, qui est politiste, sociologue du... ... ... ... ... ... C'est pas très grave, parce qu'en tout cas, je suis spécialiste des processus participatifs. Et puis, le dernier intervenant, c'est donc Jacques Destard, qui est le président d'honneur de la Fondation de Sciences citoyennes, également biologiste, directeur de recherche honoraire, si je me l'avise, pour ce même Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et à la table, il y a également Jean-Claude Vipran, qui est militant des droits de l'homme, elle est des droits de l'homme, également administrateur de la Fondation, et qui nous fera, pour terminer, des retours sur la journée. Donc, eh bien, en fait, comme on a fait pour les autres tables rondes, on va donner la parole pour une petite quinzaine de minutes à chacun des intervenants, en comptant, bien sûr, sur leur capacité à bien respecter les délais, comme vous avez dit, ça se faisait plus ou moins, mais ça se faisait bien, de sorte qu'on puisse avoir un bon moment de discussion avec la salle et des missions fructules. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc, j'ai fait une petite modification de dernière minute, comme on fait souvent en recherche, sur le papier que je voulais vous présenter aujourd'hui, en faisant un petit déplacement de titre qui n'est pas complètement anodin, puisque, sur le programme, je suis censée faire une petite présentation du débat public et de ses limites, et j'ai décidé de changer légèrement l'intitulé, et de vous parler aujourd'hui de la juste place du débat public. Vous verrez, ce n'est pas que de la sémantique, c'est une vraie question de positionnement et de fond sur la pertinence des méthodologies participatives, et en particulier de ce que l'on a envie de faire à la Commission nationale, qui, vous le savez, sans doute, a été profondément renouvelée au mois de mars et avril dernier, puisque le président Christian Léry, Jacques Carchambault, vice-président, et moi-même, avons pris nos marques dans cette institution, que nous souhaitons faire évoluer à partir d'un certain nombre d'acquis. Donc, quelle place pour le débat public en situation de conflit, en situation de controverse ? Voilà un petit peu le fil rouge de cette intervention. Est-ce qu'on peut demander au débat public de venir apaiser des situations particulièrement conflictuelles, lorsque, sur le territoire, les discussions avec une partie de la population sont impossibles, pour des raisons qui tiennent à l'histoire des thématiques discutées, et à l'histoire des territoires ? Le débat public nécessite une forme d'apaisement, une période de trêve, pour que les conflits puissent être mis sur la table, afin que chacune des parties prenantes accepte de contribuer à l'élaboration des projets collectifs. En l'occurrence, il ne saurait donc être question de reprocher au débat public de ne pas être en mesure de gérer des situations fortement conflictuelles. Il s'agit moins de se poser la question des limites du débat public que de se demander dans quelle mesure il est pertinent d'y recourir, en particulier lorsque aucun des acteurs ne souhaite entrer dans ce type de démarche de manière sincère. Trois types de difficultés se posent en débat public, et particulièrement, en thématique qui nous intéresse aujourd'hui, en situation de controverse scientifique, et c'est ça qui me semble délimiter la zone de pertinence du débat public. Alors, quelles sont ces difficultés ? Il y a des difficultés qui tiennent à la nature du sujet qui est abordé, puisque par définition, un sujet de controverse porte en lui, on l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais approfondir cette question, il porte en lui plus qu'un désaccord scientifique et technique. Il porte des visions du monde qui sont contradictoires, sur ce qui relève du désirable, autrement dit, sur des figures normatives, qu'on appelle en sociologie des figures axiologiques, fondamentalement antagonistes, des visions du monde qui sont incompatibles entre elles, et un ordonnancement des valeurs qui peut s'avérer irréconciliable. Si on prend, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la question de la gestion des déchets radioactifs, qu'on trouve une contradiction essentielle entre l'idée d'une part de faire confiance à la géologie pour préserver l'humanité contre les dangers des radiations, ou au contraire, de faire confiance à l'homme pour trouver une solution technique de traitement efficace dans les siècles à venir. Cette contradiction déjà fondamentale se double d'une querelle normative entre au moins, au moins, il y en a sans doute plus, deux conceptions des relations entre l'homme et la nature qui se traduisent par une divergence sur les modes de production et de consommation d'énergie. Donc, au-delà de toutes les questions d'ordre scientifique, au-delà des considérations techniques ou économiques sur les caractéristiques du projet d'enfouissement des déchets radioactifs qui est discuté, il y a une conception radicalement différente sur ce que doit être l'attitude des sociétés face à ces déchets mortifères qu'elles ont produits. Parce que la controverse se traduit par une montée en généralité qui touche au plus profond des convictions des hommes et des femmes, le débat qui s'y réfère est nécessairement angoissant, il est violent et il est source de conflits. Il touche à l'essence des sociétés, à leur identité et à leur futur. Et par nature également, il est difficile d'imaginer dans ces conditions un dispositif délibératif, quelle que soit la sincérité de sa mise en œuvre, qu'un dispositif suffise, en tant que tel, de façon ad hoc, à faire évoluer des points de vue très structurés normativement. Parce que la controverse est politiquement et socialement délicate à gérer, l'ensemble des acteurs décideurs, qu'ils soient publics ou privés, ont une tendance toute naturelle à éviter sa mise à l'agenda, c'est ce que vous expliquez à un moment précédent. Des décisions sont prises, tant que faire se peut, même si je vais un petit peu vite là, parce que ce n'est pas exactement le cas, des décisions sont prises avec une intervention limitée du grand public, de sorte que celui-ci, on l'a dit tout à l'heure, se trouve, d'une certaine façon, dépossédée de toute initiative démocratique, sauf par le biais de la représentation nationale, dont on sait que la légitimité est aujourd'hui contestée. Là, je renvoie au dernier paramètre de l'IRSN qui mesure ça. Donc, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, l'histoire du nucléaire, c'est écrite en dehors du peuple français, et dans ces conditions, la mise en œuvre de dispositifs participatifs a toutes les chances de devenir un exutoire cathartique à un ensemble de frustrations, d'incompréhensions, que la temporalité limitée du débat ne parvient certainement pas à épuiser. En ce sens, il me semble que l'entrée en débat nécessite au préalable la réinstauration d'une confiance mutuelle entre les acteurs sur les attendus de la participation et un engagement ferme des autorités commanditaires du débat sur la prise en compte de l'issue du débat. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Dans un contexte un petit peu différent, mais qui a aussi sa pertinence, une histoire un petit peu plus courte, les nanotechnologies ont d'eux-mêmes été travaillées dans les laboratoires de recherche, dans des laboratoires de recherche privés, et mis sur le marché sans que les citoyens aient eu la possibilité de se prononcer sur son encadrement juridique. Ici encore, on ne peut demander au seul débat public de venir rétablir une communication et une délibération sur un socle aussi fragile, alors même que les conditions de prise en compte de la parole citoyenne et associative ne sont pas réunies. Bref, lorsque les controverses arrivent en débat, elles portent en elles-mêmes leur lot de frustration, d'intérêts constitués, d'enjeux internationaux, d'investissements considérables en termes de recherche et de développement. Comment, dès lors, parvenir à détricoter, en débat public, sur un temps court, ce nœud particulièrement complexe ? On ouvre une boîte de Pandore, on entame une catharsis et bien sûr, on prend le risque d'une mise en visibilité des conflits sans avoir la possibilité ni le temps de les dénouer véritablement et de leur offrir une issue. Ça, c'est la première fondamentale difficulté. Deuxième difficulté, elle tient au système de gouvernance des projets qui sont soumis au débat public. Il y a une complexité inhérente à l'ensemble des dispositifs, à l'ensemble de la gouvernance des projets, des thématiques qui sont mis en débat et cette complexité, elle est source d'un certain nombre de confusions pour ceux qui y participent. Qui est-ce qui doit porter les débats publics sur des sujets de controverse sinon l'État et ses représentants ? Que ce soit des élus ou des entreprises publiques, par exemple. Ce sont eux qui mettent en œuvre les politiques publiques, qui assurent la sécurité des citoyens, qui sont garants de la justice sociale. Or, comme le disait déjà très bien le président Bergogneau en 2011 à la suite, en faisant un petit peu un bilan de ce débat si difficile sur les nanotechnologies, on ne peut pas espérer une vraie réussite durable d'un processus ponctuel comme le débat public s'il ne s'insère pas dans une gouvernance du projet par ceux qui sont responsables de le porter devant le public. Le président Bergogneau déplorait dans cette intervention le manque de cohérence c'est la difficulté de fonctionnement du comité interministériel qui avait cessé la CNDP, d'une part, et d'autre part, la réticence, voire la mauvaise volonté des représentants de l'État à rentrer dans le débat. On se rappelle que le débat sur les nanotechnologies c'était une concession faite au grenet de l'environnement. Ceci explique sans doute ça. Un débat public n'a de sens que si l'ensemble des acteurs de la gouvernance assume ses responsabilités en venant défendre les choix qu'ils portent éventuellement d'ailleurs au nom de ses fonctions électives ou de ses prévocatives. Les organisateurs du débat ne peuvent assumer c'est pas leur fonction c'est pas leur mandat ils ne peuvent pas assumer la parole des porteurs du projet et l'absence des acteurs de la gouvernance peut être dirimante pour le débat public. Force est de constater qu'aucun maître d'ouvrage ne vient en débat public de gaieté de cœur. Alors ça, peut que ce soit la nature du débat public. C'est une épreuve dans tous les sens du terme c'est une épreuve humaine c'est une épreuve sociologique. Et si il peut l'éviter il va le faire. C'est d'ailleurs en ce sens que je suis moins convaincue de la nécessité de l'institutionnalisation du débat public parce que ne nous l'aurons pas sans inscription législative il n'y aurait plus ni concertation ni débat public. Donc par ailleurs dans tout système de gouvernance ce système de gouvernance est composé d'un réseau composé d'acteurs et d'actants pour reprendre la terminologie de la tourienne qui suppose que participe au débat l'ensemble des acteurs qui interviennent un titre ou un autre dans la controverse. Or, sauf faillir être contraints certains acteurs s'en dispensent. Qu'ils invoquent le secret industriel le secret défense etc. ou qu'ils ne se sentent pas suffisamment investis sur le territoire français ou qu'ils minimisent leur rôle dans la controverse on constate régulièrement que certains brillent par leur absence. Et c'est alors impossible d'étudier tous les aspects d'une controverse si l'ensemble des parties prenantes ne s'investissent pas au même titre dans le débat public. Enfin, ce point est très important je le mentionnais tout à l'heure les liens entre le débat public et les décisions qui balisent la vie des projets et donc qui marquent les étapes différentes d'une controverse restent encore trop lâches. La loi Grenelle 2 a amélioré la situation puisque maintenant il est fait obligation au maître du Brage même s'il est composé d'un consortium de rendre des comptes dans sa décision en explicitant clairement en quoi le débat public a impacté la décision prise. On en est au début de la mise en place de cette réglementation et les maîtres du Brage ne s'y plient pas encore suffisamment. La CNDP veille désormais et y veillera de plus en plus d'ailleurs sous des formes on discutait ce matin encore en petit déjeuner où on recevait un certain nombre d'acteurs la CNDP va demander sous une forme qui reste encore à déterminer que la décision soit explicité sans doute accompagnée d'un autre document qui explicite plus clairement pour l'ensemble des parties prenantes qu'est-ce qu'elle retient du débat public et ensuite comment est-ce qu'elle va le mettre en oeuvre. Donc on peut espérer que cette avancée qui est pas une avancée décisive sur le plan législatif on peut espérer que le constat qui est fait par le président Bergogneau à l'issue du débat nano d'absence de décision vous avez tous en mémoire la lenteur de la prise de décision après le débat sur la nanotechnologie ne puisse plus se produire à l'avenir ou en tout cas qu'on y mette un petit peu d'ordre. Il faut noter que l'attente du public en la matière est immense et que toute velléité de lecture à minima de cette obligation légale risque d'avoir des conséquences néfastes sur les débats à venir. Troisième difficulté par laquelle je vais terminer la logique même des processus de débats quels qu'ils soient et qui nous invitent à réfléchir à leur évolution. La logique des débats publics et des procédures de concertation repose sur un diptyque qui a été bien décrit par Louis Quéré il y a plus de 20 ans puisque l'espace public c'est à la fois une scène d'expression où les acteurs ont développé un certain nombre d'arguments plus ou moins étayés plus ou moins émotionnels d'ailleurs je vais reposer sur la question qui a été posée tout à l'heure donc c'est une scène d'expression mais c'est aussi un lieu et une scène d'apparition c'est à dire un lieu où des acteurs s'affirment se construisent montent en compétence se légitiment s'affirment vis-à-vis de leur base et s'affirment vis-à-vis de leur partenaire autrement dit il y a d'autres logiques que celles du sujet traité qui influencent les prises de position des acteurs et qui peuvent les conduire à adopter les postures parfois radicales voire à refuser la discussion pour s'orienter vers d'autres formes de négociations voire d'entrer en discussion directement avec les décideurs en justement en évitant de rentrer dans le débat public donc on l'a vu la charge normative des controverses est telle qu'elle ne saurait être épuisée dans un seul débat public comme pour des projets à vie longue pour les infrastructures de transport par exemple 10, 15, 20 ans je ne vais pas parler de Notre-Dame-Mélande les controverses doivent être prises en charge dans le temps par des dispositifs successifs de débat sous des formes différentes et en fonction de l'évolution des discussions et des conflits notre législation à cet égard est encore inadaptée pour la prise en charge sur le temps long de ces thématiques là et à la CNDP notamment à travers les chantiers qu'elle vient de se donner pour son quinquennat la CNDP est en train de réfléchir justement au suivi de ce que ça fait partie de ses missions du post-débat justement pour aller plus loin et suivre l'évolution des conflits et des controverses et comment est-ce qu'on peut articuler dispositifs de débat concertation post-débat public etc. pour permettre à la controverse de se déployer et de se dénouer étape par étape donc en conclusion je voudrais dire que toutes ces difficultés bien sûr ne doivent pas militer pour un abandon de la forme du débat public il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on se balade un petit peu à l'étranger et qu'on regarde l'absence de dispositifs participatifs y compris dans les pays qui sont des signataires de la convention d'AARUS qui le posent dans ces principes on peut quand même estimer qu'en France on a une institution qui fonctionne plus ou moins bien je suis d'accord sur lesquelles on peut discuter sur les modalités sur l'engagement sur la difficulté de rentrer en discussion avec le maître d'ouvrage sur la difficulté de discuter sur les alternatives l'opportunité plus ou moins déjà baliée etc. on peut discuter de tout ça mais enfin on a quand même une chance considérable d'avoir un dispositif participatif protégé par la loi dont les citoyens peuvent se saisir encore faut-il qu'on leur permette de se réunir donc je plaide pour l'adaptation l'adaptation du débat public d'abord à la réalité sociologique et d'aujourd'hui et à l'appétence et à la demande et à la montée en compétence des citoyens et au développement de l'expertise profane et ça pour deux raisons d'abord parce qu'il y a une nécessaire ouverture à la société des sujets de controverses qui ne peuvent pas être pris en charge uniquement par des élus des techniciens des sages etc. parce qu'en France on est quand même des champions des comités des hauts comités des comités de comités etc. la demande sociétale c'est clairement sert d'une écoute des citoyens écoute d'une manière large d'une participation à la décision en particulier lorsque sont en jeu la santé les sciences et techniques et les générations futures deuxièmement il est nécessaire que ce débat soit conduit par une instance indépendante des pouvoirs neutre sur le fond des thématiques et des projets discutés cette nécessité d'indépendance elle est demandée par tous les retours que l'on a du terrain tant des associations que des maîtres d'ouvrage nous laisse penser qu'il faut encore approfondir même au niveau du fonctionnement de la CNBP l'affirmation de cette indépendance si la nature de cette indépendance est toujours susceptible d'être mise en cause et peut toujours être mieux garantie il reste que les citoyens doivent avoir l'assurance que la conduite des débats est réalisée de manière impartiale et sincère dans le respect des parties prenantes dans de nombreux cas le débat public permet de faire évoluer substantiellement sur le temps long des projets qui lui sont soumis et à cet égard la CNBP n'a sans doute pas suffisamment communiqué ni en évidence les évolutions très substantielles de plus du tiers des projets qui ont été soumis à débat public sur 60 on est entre 63 et 70 projets si je prends en considération les débats qui sont en cours sur ces débats là il y en a un certain nombre qui ont conduit à l'annulation des projets tout à l'heure on en a mentionné un mais il y en a d'autres il y a à peu près 7 projets qui ont été purement et simplement abandonnés suite au débat plus du tiers qui ont été très substantiellement modifiés avec des évolutions très importantes sur les caractéristiques du projet mais même plus fondamentalement sur l'objectif du projet et à peu près encore un tiers qui sont modifiés un peu plus à la marge en particulier dans la partie concertation post-débat public voilà donc il reste le débat public reste un dispositif de démocratie participative indispensable à l'amélioration de la qualité des projets elle permet leur mise en oeuvre encore faut-il qu'on ait un climat apaisé et encore faut-il ne pas lui demander d'instaurer une paix sociale en situation de crise merci merci beaucoup maintenant je vais passer la parole à Julien Talcote qui va nous parler d'évaluation des procédures participatives bonjour à tous en effet on m'a demandé de parler d'évaluation des procédures participatives avant ça je voudrais peut-être situer un peu mon propos donc moi j'ai mené de nombreuses recherches de terrain sur la démocratie participative en France et à l'étranger j'ai travaillé sur des expériences de budget participatif des conférences de citoyens des conseils de quartier et j'ai travaillé notamment sur la façon dont les citoyens vivent leurs expériences participatives et au fond comment ils la ressentent ce qui va expliquer aussi un certain nombre de choses que je vais dire par la suite j'ai également mené par ailleurs un certain nombre d'évaluations de procédures participatives sollicitées je vais y revenir par des collectivités locales à ce sujet alors je voudrais avant ça faire un petit commencer par rebondir en fait sur certains points qui ont été abordés dans la session précédente qui m'a semblé tout à fait intéressante et souligner en fait qu'on considère en général qu'il y a trois façons d'envisager la participation des citoyens il y a le vote évidemment il y a la démocratie participative qui repose et pour avoir une exception large sur la discussion l'idée de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de prendre des décisions collectives et j'ai été frappé par les remarques notamment de madame Rivasie mais qui me semble très juste mais c'est rare de l'entendre dans la bouche des élus qui soulignaient la très forte résistance des élus à la démocratisation des processus de décision en France ou largement en Europe et je crois qu'il y a une spécificité française que j'ai pu constater quand on sort un peu du cadre hexagonal et une volonté très claire des élus de ne pas partager leur pouvoir de décision et ce qui pose un réel problème mais à ce titre néanmoins j'aurais peut-être dû me poser la question tout à l'heure parce que je crois qu'elle est partie mais il me semble que et ça a été souligné à juste titre quand on évoque le rôle des lobbies notamment à l'échelle européenne il me semble qu'il faut aussi souligner peut-être le rôle des élus et des partis politiques qui souvent sont quand même prêts à tendre l'oreille aux arguments qu'ont leur temps et donc probablement il faut aussi plus directement intégrer tous les acteurs à la critique quand on les laisse ou quand on parle de critique de l'éligarchie donc vote démocratie participative discussion et troisième élément et moi j'ai été frappé que ce soit revenu de façon si systématique dans la session précédente c'est au fond la troisième modalité c'est la mobilisation le rapport de force et je crois qu'en France particulièrement depuis une dizaine ou une vingtaine d'années depuis qu'on s'intéresse véritablement à la démocratie participative on a eu un peu tendance à mettre de côté les vertus d'une certaine façon du rapport de force d'un point de vue démocratique et moi je crois que face aux réticences des élus et d'un certain nombre d'institutions à s'ouvrir à la participation c'est aussi par le rapport de force et par la mobilisation que des processus de démocratisation peuvent être mis en oeuvre et que d'une certaine façon des espaces de discussion peuvent être créés suite à une revendication réelle de démocratisation des processus décisionnels mais que pour aller vite on ne peut pas attendre simplement que ceci soit institué par en haut par la bonne volonté des élus il me semble que l'histoire récente de la démocratie participative en France montre que ça ne suffit pas alors voilà c'est pour situer un peu une grande ligne de nos propos néanmoins je vais me concentrer à présent davantage sur la question de la démocratie participative et sur comment éventuellement puisqu'on m'avait demandé également d'aborder des solutions en phase de difficultés qui ont été soulignées comment on pourrait éventuellement améliorer les choses donc il me semble que la démocratie participative en France fait l'objet d'un double mouvement d'un côté elle s'est aujourd'hui très largement généralisée institutionnalisée à travers un certain nombre de lois qu'a évoquées notamment Laurence à l'échelle locale principalement mais pas uniquement la commission nationale des débats publics en est un bon exemple si bien qu'il semble relativement difficile aujourd'hui pour les élus et les institutions d'en faire l'économie néanmoins d'un autre côté il semble que la démocratie participative rencontre des difficultés considérables qui sont liées à ses effets limités sur les décisions et au fait qu'elle n'attire manifestement pas les troubles et moi je suis surpris je vous ai dit que j'ai beaucoup travaillé sur la réception et la façon dont sont vécues les expériences participatives par les citoyens je suis surpris quand je fais des entretiens notamment avec des participants du niveau de défiance que suscite aujourd'hui la démocratie participative en France qui est vue soit comme inutile soit comme manipulatoire par une majorité de citoyens et un des principaux soupçons je ne vous apprendrai rien dont est l'objet de la démocratie participative est d'être une arme un instrument de manipulation et de légitimation à la solde des élus à cet égard puisque c'est là-dessus qu'on m'a demandé d'intervenir il me semble que l'évaluation des procédures participatives peut représenter un moyen de légitimation de crédibilisation des procédures participatives en effet face aux déceptions qu'elles causent bien souvent une évaluation précise et indépendante des expériences participatives permettrait peut-être de renforcer la confiance à leur regard et au fond pour qu'elle ne meure pas faute de combattants je pense qu'elle a besoin d'évaluation précise plus que ce qu'elle n'a été l'objet jusqu'à présent indiquant ce qu'elle est véritablement capable de produire et donc une fois et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus qu'on s'est entendu sur l'idée de la nécessité d'évaluer les processus démocratiques il faut réfléchir c'est ce que j'ai essayé de faire aux acteurs qui sont le mieux à même de mener à bien cette évaluation et ce sur quoi elle doit elle y entend première option au fond quoi de plus logique que l'évaluation des procédures de démocratie participative soit effectuée de façon participative les participants à un dispositif vont d'ailleurs regarder si les objectifs affichés ont été bien bons et alors c'est des choses qui existent déjà j'ai pu observer un certain nombre de dispositifs participatifs en Europe on instaure par exemple des comités de suivi de dispositifs composés en général de moins 50% de citoyens qui vont évaluer si toutes les étapes d'un projet sont effectivement réalisées comme il a été décidé au moment de la procédure il s'agit cependant d'un avantage de monitoring c'est le terme qui est souvent appelé davantage que d'évaluation alors le problème et je pense qu'il y en a plusieurs c'est que tout d'abord il y a un risque à la fois de manquer du recul suffisant pour effectuer une bonne évaluation font les effets de l'action publique même parfois du temps des années à se matérialiser si bien que il est pas sûr que ce type de comité de suivi soit en mesure de prendre la pleine mesure de ce qu'a pu produire une concertation qui aussi bien en termes de réalisation concrète de projet que de transformation des jeux d'acteurs peut prendre du temps deuxième problème le fait que les participants ne sont peut-être pas les plus à même ils risquent d'être jugés partis ne pas être suffisamment indépendants pour évaluer de façon crédible ces procédés enfin dans ce cas on évalue ce qui est fait en général on va évaluer dans quelle mesure un projet qui a pu être décidé collectivement est effectivement réalisé selon ce qui avait été décidé à l'enventer le problème c'est qu'on évalue peut-être pas suffisamment ce qui n'a pas été fait et donc on va évaluer la réalisation mais tout ce qui reste tout ce qui reste dans l'ombre n'est pas évalué ce qui pose il me semble un certain nombre de deux problèmes et donc je crois pour la limite c'est bien de faire de l'évaluation mais ce n'est pas suffisant surtout face aux enjeux et aux difficultés que rencontre aujourd'hui la démocratie participative alors deuxième candidat en lice pour évaluer les dispositifs participatifs et au-delà je pense tout type de politique publique c'est évidemment les universitaires sociologues politologues économistes qui disposent de l'expertise des compétences techniques pour évaluer ce qui a produit une procédure participative et de fait on est très souvent sollicité pour mener à bien ce type d'évaluation alors qu'est-ce qu'on nous demande en général d'évaluer on nous demande d'évaluer le nombre la nature des participants parce que c'est un élément important de légitimation du dispositif il faut au moins remplir les salles ce qui est souvent déjà un premier problème au fond est-ce que le dispositif correspond à son objectif d'inclusion autre élément nous demande d'évaluer la qualité des échanges des discussions est-ce que cette procédure permet une orientation vers l'intérêt général où se résume à l'inverse à un conflit entre groupes d'intérêt troisième élément les effets sur les décisions publiques et enfin on nous demande souvent également d'évaluer les limites les blocages qui ont pu se faire jouer et tout ça j'ai envie de dire qu'on est parfaitement en mesure de le faire mais ici aussi il me semble que c'est relativement insuffisant pour légitimer crédibiliser la démocratie participative pour plusieurs raisons tout d'abord il faut voir ce qui est fait de ces évaluations en général elles finissent au fond d'un tiroir et permettent rarement de réformer un dispositif qui fonctionne en général assez mal et donc ces évaluations sont très rarement rendues publiques et pour cause puisqu'elles sont en général commanditées par les élus le même qui n'ont aucun intérêt à donner le bâton pour se faire et donc on nous trouve bien souvent trop critiques et donc on nous reproche que ces évaluations ne puissent effectivement servir d'outil de communication surtout comme je l'ai dit en introduction l'objectif je pense de l'évaluation c'est ici de contribuer à lever le soupçon manipulatoire qui pèse sur la démocratie participative or il me semble que les universitaires ne sont pas les mieux placés pour cela pour aller vite l'idée c'est que la légitimité scientifique est trop entachée aujourd'hui pour que cela soit suffisant pour assurer cette fonction de lever du soupçon troisième élément de sang qui rend l'évaluation par des scientifiques non suffisante en tout cas c'est que à bien des égards on nous demande rarement d'évaluer en quoi les procédures participatives et ces cas sont produits correspondent aux engagements qui avaient été initialement pris par les élus je l'ai dit un enjeu important pour la démocratie participative c'est de lever ce soupçon d'instrumentalisation et pour cela le minimum est que les engagements pris par les élus au début du processus participatif soient tenus et à bien des égards ce qui tue la démocratie participative c'est le flou le flou qui entoure le devenir des décisions le flou quant au réel décideur flou d'ailleurs dont les citoyens sont de moins en moins dû quand ils commencent à acquérir une certaine expertise des processus participatifs d'ailleurs un des enjeux je vais en revenir est d'évaluer le respect des engagements participatifs tenus émis par les élus à ce titre il me semble qu'un bon candidat pour effectuer de telles évaluations pourrait être un observatoire indépendant des procédures participatives alors vous allez me dire que de tels observatoires ont déjà existé à l'échelle locale on a un certain nombre d'exemples il y a eu par exemple l'observatoire parisien de la démocratie locale il y a eu également un certain nombre d'observatoires des engagements qui ont été mis en place dans un certain nombre de villes communistes dans les années 90-2000 et la plupart de ces expériences se sont révélées peu concluantes la plupart ont d'ailleurs cessé leurs activités aujourd'hui alors pourquoi ces expériences-là ont-elles échoué et comment pourrait-on en tirer des leçons pour éventuellement en faire autre chose alors premier élément c'est qu'un certain nombre de ces expériences ont pêché par manque d'autonomie au fond ces observatoires des engagements visaient notamment à évaluer dans quelle mesure les majorités municipales avaient mis en oeuvre leur programme au cours du mandat le premier problème c'est qu'évidemment en général les programmes politiques sont très flous très généraux et durs à évaluer deuxième problème qui grève très clairement ces expériences d'observatoire c'est que ils pêchaient en général par manque d'autonomie puisqu'ils étaient créés par les institutions eux-mêmes elles-mêmes qu'ils étaient censés évaluer et qui en outre souvent déterminait influencer assez largement leur composition donc manque d'autonomie qui souvent s'est avéré rédictoire pourtant un certain nombre d'observatoires disposait plus ou moins de cette indépendance j'ai parlé de l'observatoire parisien de la démocratie locale qui était composé d'un certain nombre de membres de dispositifs participatifs et de membres d'associations parisiennes alors quel a été le problème dans ce cas précis ? au fond de même que quand l'évaluation est assurée par les universitaires puisque cet observatoire parisien remettait chaque année des rapports des recommandations étaient formulées mais qui en général n'ont pas été suivies et le problème principal dans ce cas il me semble c'est que ces évaluations étaient bien trop générales pour avoir le moindre effet sur les procédures participatives qui étaient évaluées au fond bien trop distanciées des expériences des dispositifs concrets si bien que peu à peu ces observatoires ont disparu vu comme relativement inutiles et donc pour conclure j'aimerais évoquer quelques pistes pour ce que pourrait être un côté observatoire et qui permettrait d'être un véritable outil d'évaluation et de crédibilisation des démarches participatives premier élément autonomie à l'égard des institutions clairement il faudrait que ce soit un tiers neutre à l'image par exemple de la CNB deuxième élément il y a la question de la saisine et je pense qu'il serait important qu'il puisse être choisi aussi bien par des élus que par des citoyens ou des associations rassemblant un nombre suffisant de signatures pour déposer une saisie possibilité également évidemment de s'auto-saisir son rôle troisième élément rôle au-delà de la production de rapports car en général le seul élément qu'on demande en cas d'évaluation au-delà de la production de rapports ce serait à mon avis de produire des évaluations précises sur des procédures locales quels sont les résultats en particulier au regard des engagements initiaux annoncés par les élus quatrième élément qui pourrait être la tâche d'un tel observatoire un rôle de labellisation pourquoi pas imaginer une labellisation ou une certification offerte par cet observatoire donner des notes une sorte de triple A par exemple de la démocratie participative et quand on connaît d'une certaine façon l'influence des agences de notation financière on pourrait s'inspirer d'une certaine façon pour influencer les pratiques participatives à la différence néanmoins des agents de notation qui si cet observatoire serait indépendant notamment financière alors quel pouvoir de sanction me direz-vous une fois qu'on a effectué ces évaluations alors j'ai envie de dire aucun si ce n'est le tribunal de l'opinée le tribunal de la critique et donc qui à bien des égards à la différence de nombre des évaluations que j'ai évoquées précédemment rendrait public les habits qu'ils ont produits sur les procédures évaluables dernier élément sur ce qu'il faut évaluer et là je crois qu'il y a un enjeu non pas d'évaluer les procédures participatives au regard de normes participatives idéales comme ça a bien souvent été fait ce qui a pu heurter les élus mais au minimum d'évaluer ces procédures au regard des engagements initiaux pris par les élus au fond cet observatoire pourrait servir à prendre les élus au mot par rapport à leurs engagements participatifs au fond le problème bien souvent est que non pas que les processus participatifs ne soient pas décisionnels ça d'une certaine façon les citoyens peuvent l'entendre et moi dans les entretiens que j'ai pu effectuer les acteurs sont prêts à entendre que au fond tel ou tel conférent de citoyen ne peut pas n'a pas la légitimité suffisante pour être un espace plein et entier de co-décision néanmoins le problème c'est que quand bien même les dispositifs ne sont comme c'est le cas de la majorité ne sont que consultatifs on fait croire aux citoyens que leur parole comptera et qu'ils disposent d'un réel pouvoir de décision donc souvent le problème en tout cas notamment dans les entretiens que je recueille c'est le décalage entre le discours participatif qui est tenu par les institutions et les élus et les pratiques effectives et donc un des enjeux ici me semble serait d'évaluer les résultats à l'aune des objectifs annoncés au départ des engagements participatifs et non d'une norme participative idéale en conclusion quelles conséquences peut-on anticiper de la création d'un tel observatoire je pense que ça pourrait en tout cas contribuer à une forme d'autorégulation des élus et des institutions à l'égard de leurs pratiques participatives qui ne vendraient peut-être plus des processus consultatifs pour de la co-décision et à terme on peut penser que cela contribuerait à légitimer la démocratie participative dont on connaîtrait véritablement les effets des conséquences au regard de ce qu'on leur avait attribué comme objectif il me semble que c'est plus nécessaire que jamais évidemment et au regard de tout ce qui a pu être dit avant moi au cours de cet après-midi je ne pense pas que ce sera suffisant évidemment pour faire de la démocratie participative un réel vecteur de transformation de la démocratie et je pense que comme vous avez dit en introduction il faut beaucoup plus fondamentalement bousculer et imposer une démocratisation des procédures de décisions et les imposer à des élus qui sont aujourd'hui très largement réfractaires néanmoins au-delà d'une simple pratique de contestation il me semble que de l'intérieur en prenant comme je le disais les élus au mot du fait qu'ils soient aujourd'hui pris dans un impératif participatif qu'ils sont obligés de faire de la démocratie participative et donc de les prendre au mot en les obligeant à tenir leurs engagements me semble un élément non négligeable dans l'avancée vers une démocratie peut-être plus participative voilà je vous remercie et je donne donc maintenant la parole à Jacques Testa pour nous parler des conventions de citoyens ou comment faire montrer les sciences et les technologies en démocratie rien que ça merci dans les controverses sociotechniques comme dans beaucoup d'autres problèmes comme les politiques les élus devraient pouvoir savoir ce que veulent les citoyens avant de prendre leurs décisions et puis ensuite ils devraient en tenir compte c'est de ça que je vais vous parler comment ils pourraient le savoir ce que veulent les citoyens alors le système le plus élémentaire le plus primaire c'est le sondage d'opinion consultation donc d'une partie représentative de la population mais quelle est la valeur d'un sondage s'il n'y a pas d'information exhaustive préalable donnée aux personnes qu'on va sonder un système plus élaboré c'est les différents dispositifs de concertation mais quelle est la représentativité de ceux qui s'y expriment il faut évidemment la connaître pour pouvoir sous-peser ce que veut la société la démocratie participative souffre de plus en plus de plusieurs conditions qu'on peut dire insupportables il y a la violence potentielle des nouveaux développements technologiques il y a le poids croissant des lobbies qui défendent des intérêts particuliers et puis il y a la perte de confiance de la population dans ses dirigeants là on peut situer ça au niveau du mépris de l'expression des citoyens qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui que ce soit dans le débat public ou dans les résultats de conférences de citoyens qui ne sont pas pris en compte mais on a aussi évoqué de façon plus politique tout à l'heure dans la salle le référendum de 2005 sur la constitution européenne j'y reviens parce que c'est fondamental pour moi c'est un point historique dont on parlera dans un siècle encore si on continue de parler dans un siècle comment on a pu organiser un référendum demandant la vie de la population et c'était de façon exceptionnelle un bon référendum c'est à dire qu'il a occupé pendant plusieurs mois tous les médias tout le monde était au courant les gens savaient de quoi il s'agissait et quand ils ont donné un avis qui n'était pas celui des politiques et des journalistes et bien on a dit ils n'ont pas compris d'ailleurs on n'a rien dit il n'y a jamais eu un débat sur le fait qu'on n'ait pas tenu compte du résultat de ce référendum donc j'insiste là-dessus parce que il ne faut pas avoir d'illusion il n'y aura pas de démocratie participative dans l'état actuel du fonctionnement politique et il faut rappeler ce que disait ce matin Marie-Christine Blandin c'était lumineux c'était lumineux et terrorisant quand elle a démontré tous les chaînons qui sont venus freiner la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au Parlement on se demande vraiment dans quel monde on vit donc il y a un enjeu urgent qui serait de définir l'outil de participation un outil de participation aux décisions mais qui contribuerait réellement aux décisions ce serait un outil forcément généraliste qui serait s'appliquer un peu à toutes les questions posées il serait multipotent il serait reproductible il serait fiable et pourquoi pas vertueux donc ça c'est un premier point et puis ensuite il faut légaliser cet outil il faut l'inscrire dans la loi évidemment de façon à réglementer son usage et à pouvoir accepter ses effets parce que seule la crédibilité de la procédure peut permettre la prise en compte par les décideurs de la vie de la population là je voudrais citer pour montrer dans quel monde on vit ce qui s'est passé au moment du débat public de 2005 sur l'EPR il y avait deux débats publics quasi en même temps sur l'EPR et sur les déchets radioactifs déjà vous savez qu'on recommence maintenant mais celui sur l'EPR le premier ministre qui s'appelait 2002-1 a fait une conférence à l'EDF en octobre 2005 sur la privatisation de l'EDF donc ça n'avait pas grand chose à voir directement mais un peu quand même il a eu cette phrase extraordinaire je vous conseille d'inscrire un lettre d'or sur votre cheminée il a dit au vu des résultats du débat public en cours le débat venait de commencer la fin de la phrase c'est j'ai décidé de construire l'EPR à Flamandie c'est extraordinaire au vu du résultat du débat public en cours le débat commençait donc tout est dit je crois là-dedans on pourrait dire que Michel de qui se moque-t-on alors depuis 25 ans l'office parlementaire danois a inventé les conférences de citoyens avec le tirage au sort de participants potentiels en nombre plus important que le nombre retenu parce qu'il y a ensuite une sélection de ce panel de citoyens pour leur amener à 15 ou 20 personnes seulement et de façon que ce panel soit le plus varié possible du point de vue de la catégorie socio-professionnelle de l'âge du sexe de la région tous les éléments qu'on peut prendre en compte et c'est possible sur un petit nombre de personnes ensuite il y a une formation sur le thème qui est variable selon les conférences de citoyens il y a des discussions internes c'est très important entre les citoyens jusqu'à la rédaction de leur avis schématiquement c'est comme ça que ça se passe et ces conférences de citoyens ont été largement reprises dans le monde entier tous les observateurs se sont étonnés des qualités démontrées par de simples citoyens à cette occasion d'intelligence de prudence d'altruisme d'imagination et ils ont pensé que quand des citoyens acceptent cette fonction importante finalement de prévoir l'avenir du monde de décider pour les autres avec la conscience de leur responsabilité ça les fait sortir un peu de leur coquille enfin c'est ce que moi je pense personnellement c'est à dire qu'on a affaire à une autre humanité quand on est devant ces personnes qui acceptent de jouer ce rôle qui sont pas tout le monde puisqu'à peu près deux tiers des personnes pressenties refusent n'ont pas le temps mais il y a donc au moins un tiers de la population qui est actuellement maltraitée sous-évaluée qui serait capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on lui demande de faire ça se voit à l'occasion des conférences de citoyens alors la première conférence de citoyens on l'a évoqué tout à l'heure en France elle a été organisée par l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques français en 98 sur les OGM et là malgré la formation très orientée vers l'acceptation des OGM puisque le député en charge de cette conférence de citoyens est de façon ouverte tout à fait pro OGM malgré tout l'avis produit par les citoyens s'est avéré très pertinent inventif il est toujours d'actualité c'est en 98 15 ans après on n'a toujours pas utilisé tout ce que les citoyens avaient proposé je citerai seulement deux choses par exemple on a utilisé leur idée qu'une expertise sur une technologie doit être plurielle doit faire aussi intervenir les sciences humaines et sociales par exemple et c'est ce qui s'est passé après dans le Haut Conseil des Biotechnologies qui a été modifié en ce sens donc cette idée a fini par passer mais par exemple ils ont demandé une obligation d'assurance pour ceux qui cultivent des OGM et ça c'est toujours pas passé pour la simple raison qu'il n'existe aucun assureur qui veut prendre ça en charge ce qui est assez révélateur il y a un gros problème avec les conférences de citoyens actuellement c'est qu'il y a des dérives un peu partout pourquoi ? tout simplement parce que le protocole n'a jamais été rédigé ni pas clair donc je donne des exemples de dérives c'est le recrutement du panel de citoyens sur des listes de volontaires d'enquêtes rémunérées c'est pourquoi aujourd'hui dans toutes les conférences de citoyens on paye les citoyens pour ce travail autrement alors là on les trouve de façon beaucoup plus simple donc l'institut de sondage en général chargé de ce recrutement trouve plus facile d'aller piocher dans les listes de gens qui vivent comme ça en étant donc des volontaires pour traiter des lotions pour la peau pourquoi pas pour faire de la démocratie participative donc ça c'est un gros problème et puis quelquefois des porteurs d'intérêt ne sont pas déjusqués et sont admis comme citoyens ordinaires à l'intérieur de ces procédures un deuxième problème c'est que la formation prétend le plus souvent être neutre ou être académique comme s'il y avait une neutralité dans ces problèmes là et en évitant le contradictoire qui pourtant depuis la loi Bertrand qu'on a évoqué tout à l'heure devient un élément clé dans la démocratie participative un troisième problème c'est le déroulement de la procédure qui n'est pas complètement protégée contre l'influence de divers locaux que ce soit des associations ou des industriels ou des chercheurs on voit par exemple tel expert qui va déjeuner avec les citoyens du panel évidemment ça risque d'influencer la décision un autre point c'est la durée de la formation des citoyens et le temps laissé pour leur réflexion qui est quasiment toujours insuffisant c'est à dire que normalement il faudrait plusieurs mois avec les week-ends espacés et maintenant c'est ramené quelquefois on a vu des conférences de citoyens qui sont bâclées en trois heures l'industrie pharmaceutique en particulier en fait est comme ça en trois heures on peut faire régler le problème avec comme expert évidemment les ingénieurs de la maison il y a la rédaction de l'avis qui est quelque chose d'important cet avis doit être édigé par les citoyens eux-mêmes et tout seuls sans quelqu'un qui leur tienne la main or on voit presque toujours quelqu'un qui vient les aider à rédiger leur avis donc devant ce tableau la fondation de sciences citoyennes avait dès 2007 proposé un projet de loi pour ce qu'on a appelé des conventions de citoyens les conventions de citoyens c'est des conférences de citoyens qui sont rationalisées c'est tout c'est à dire où il y a une règle du jeu où il y a un protocole assez strict précis rigoureux qui éviterait les dérives que je viens d'évoquer et donc pourquoi tout ça ? tout simplement pour avoir une procédure assez crédible pour qu'elle soit utilisable qu'elle serve à quelque chose qu'elle serve bien sûr pour les décideurs puisque c'est la condition pour la prise en compte de l'avis des citoyens que la procédure soit irréprochable mais qu'elle serve aussi à la population il y a un rôle pédagogique de ce travail on peut penser que tous les citoyens qui ne sont pas allés dans cette procédure parce qu'il n'y en a que 15 et bien ils peuvent se dire mais surtout les gens qui ont pris cet avis là ils sont comme moi ils n'ont pas d'intérêt particulier ils ont été complètement formés donc je fais confiance à leur avis davantage peut-être qu'à la propagande de l'industrie des chercheurs ou d'autres et donc il y a un rôle pédagogique aussi dont on parle rarement de cette procédure donc dans la convention de citoyens on vérifie la non appartenance des personnes tirées au sort à une organisation qui serait positionnée sur le thème que ce soit une association un syndicat une industrie et aussi l'absence d'intérêt personnel pour aller vers une solution plutôt qu'une autre c'est en quoi je le dis assez vite là la convention de citoyens est peu propice aux enjeux locaux qui sont plutôt l'affaire du débat public parce que on a beaucoup de mal à trouver des citoyens qui n'ont pas un intérêt particulier quand le débat porte sur une partie géographique très faible où va passer la route est-ce qu'on fait un train qui va là les gens ont des intérêts etc. et on a beaucoup de mal à ce moment-là à appliquer la procédure que je décris qui s'applique plutôt aux problèmes on pourrait dire anthropologiques aux problèmes qui touchent carrément à l'espèce telles que les OGM le nucléaire les nanotechnologies et il y en a bien d'autres donc dans la convention de citoyens il n'y a pas de rétribution des citoyens il y a seulement une indemnisation de leurs frais bien sûr pourquoi il n'y a pas de rétribution c'est pour éviter ce que je disais tout à l'heure cette espèce de professionnalisation de certains citoyens quelque chose de dangereux et puis c'est carrément pour rechercher des qualités citoyennes on pourrait dire par exemple l'altruisme que les gens font ça comme ça et c'est très très important pour la qualité du panel et des résultats qui va rendre en revanche on ne va pas être radins sur les conditions d'accueil c'est à dire que l'hôtellerie les repas doivent être de qualité pour que les citoyens se sentent honorés par la république on les prend au sérieux c'est fondamental pour qu'ils travaillent bien tout ça c'est le constat d'expérience qui a eu lieu un peu partout et puis très important l'anonymat des citoyens doit être absolument préservé jusqu'à la fin de la procédure pour que justement il n'y ait pas d'influence occulte qui n'était pas prévue dans le programme alors le programme le point fondamental c'est la formation qu'est-ce que c'est qu'une formation qu'on peut donner qui serait relativement objective on dit contradictoire elle doit être contradictoire elle doit être complète c'est-à-dire faire rentrer le plus possible d'éléments variés elle doit être multidisciplinaire c'est-à-dire que des experts en sciences humaines sont tout à fait recevables dans une conférence de citoyens sur les OGM ou sur le nucléaire par exemple ils ont leur spécificité leur savoir leur compétence à apporter c'est pas seulement une affaire des savants durs que d'apporter de la connaissance le contradictoire il est dans notre projet de convention de citoyens il est apporté croyons-nous par le fait que l'organisateur de la convention désigne un comité de pilotage qui va établir la formation et ce comité et ce comité de pilotage comprend des experts d'avis différents sur le thème qui va être discuté volontairement il y a une recherche d'experts d'avis différents alors ce comité de pilotage ne va pas contribuer à la formation il ne verra même jamais les citoyens sa tâche c'est de construire le programme et pour construire le programme de la façon la plus objective possible il faut que ce soit des gens d'avis différents qui se mettent d'accord par consensus sur ce programme c'est à dire les thèmes qui vont être traités la durée accordée à chaque thème l'identité des formateurs autant que possible avec des qualités pédagogiques et puis la sélection des caliers d'acteurs qui sont des compléments apportés par n'importe qui dans la société association individu industrie d'importe qui qui veut faire un plaidoyer ou du lobbyisme sur cette procédure et évidemment on ne peut pas donner les tonnes de documents reçus aux citoyens donc il y a une sélection qui se fait par le même comité de pilotage parce qu'on pense que le consensus malgré le désaccord entre ces gens qui vont prendre la décision c'est ça qui fait l'objectivité la plus la plus forte possible de la formation pour éviter les influences imprévues je l'ai dit le seul contact avec le panel de citoyens c'est un facilitateur un psychosociologue qui va faire le lien entre le panel et le comité de pilotage et qui va aussi assurer l'harmonie au sein du panel parce qu'il peut y avoir des tensions entre 15 personnes qui ne se connaissaient pas auparavant donc nous prévoyons au minimum deux week-ends de formation qui sont espacés de plusieurs semaines pour que les citoyens aient le temps de les digérer et puis il y a un troisième week-end où les citoyens sont maîtres de ce qui va se passer c'est un débat en public je n'ai pas dit un débat public parce que le public n'intervient pas mais le public peut y assister pour la simple raison que les citoyens n'ont plus besoin d'être anonymes ils vont immédiatement rédiger leur avis dans l'arrière-salle donc il y a là ce débat en public où les citoyens décident de qui ils voudraient interroger qui n'avaient pas été prévus par le quotidien de pilotage donc ça peut être des experts de tout type qu'on n'avait pas prévu et qu'ils pensent nécessaire pour approfondir certains trains ils vont donc comme je l'ai dit rédiger leur avis immédiatement ensuite ils font une conférence de presse puis ils envoient leur texte aux décideurs variés alors il doit y avoir un suivi on vient d'en parler là je vais un talpin évoquer ça des conventions de citoyens bon d'abord il faut signer le panel est dissous immédiatement ça ne sert qu'une fois un citoyen de convention il ne sert qu'une fois sauf quand il est dans ces conférences de citoyens qui va rechercher les mêmes sur les mêmes listes de volontaires alors là il peut servir plusieurs fois mais on n'est plus dans la démocratie on est dans le marché et il doit y avoir des experts nous on pense qu'au moins deux experts doivent être désignés pour une évaluation rétrospective de ce qui s'est passé dans toute cette procédure et ceci à partir de divers documents et des vidéos puisque tout est filmé et donc il y a des documents qui peuvent témoigner s'il y a eu des fautes des écarts par rapport aux prévisions par exemple vient s'ajouter à cela on l'espère bientôt ce que nous avons appelé l'OPRI qui est l'observatoire des pratiques participatives dans la recherche et l'innovation que Sciences Citoyennes propose pour répondre à la demande de Julien Talpin de faire un bilan de ces procédures c'est à dire d'avoir un descriptif d'aller même jusqu'à quelle suite il y a eu et de connaître ces modalités ça permet de faire une évaluation une évaluation qui est utile à la fois pour l'information de tout le monde pour la transparence mais qui est aussi un aiguillon pour améliorer les procédures c'est à dire s'il y a une notation de chaque procédure fait par un comité scientifique nous avons dans ce comité scientifique de l'OPRI nous avons sept universitaires compétents dont Julien Talpin par exemple compétents dans la démocratie participative donc à partir de là il y a moyen de porter un jugement informé autorisé sur qu'est-ce qui s'est passé et ça peut être aussi un aiguillon pour éviter ces dérives que j'évoquais tout à l'heure alors on arrive au point fondamental quelle est la prise en compte de la vie par l'institution pour ce qui est des conférences ou des conventions de citoyens elles sont adaptées je l'ai dit aux grands problèmes qui sont posés par la science la technique l'innovation plutôt qu'aux aménagements locaux donc le plus souvent elles sont organisées par une institution nationale en vue d'une décision parlementaire mais à condition que le protocole comme je l'ai décrit soit honnête pertinent et vérifiable c'est ce que nous proposons avec les conventions de citoyens et bien à cette condition on peut se permettre d'exiger la prise en compte de la vie par les élus les élus sont évidemment libres de leur décision bien sûr mais il doit y avoir un débat parlementaire dans lequel il y a une obligation pour chaque élu de motiver son éventuelle opposition à tel ou tel point de la vie des citoyens c'est à dire que tout parlementaire engagerait sa responsabilité personnelle devant l'avenir ça nous paraît un point fondamental autrement on continuera de se moquer du monde parce que la population ne supporte plus la pseudo-démocratie où ce qu'on appelle la participation des citoyens se réduit à l'information à la consultation ou à la concertation mais sans qu'il y ait une prise réelle sur la décision laquelle on l'a déjà dit est souvent déjà programmée avant la procédure actuellement il y a deux principales procédures dites participatives celles du type Grenelle où les conclusions sont élaborées par des représentants de groupes variés syndicats, associations patronats, administrations et on obtient une mixture de positions souvent opposées où il y a plein de choses intéressantes mais où il n'est pas clair de savoir à partir de là quelle est la vie des citoyens français aujourd'hui et puis l'autre solution c'est le débat public à la française qui est quelque chose de bien institutionnalisé qui recueille beaucoup d'avis et d'opinions mais parmi lesquelles beaucoup sont émis par des porteurs d'intérêts dont l'origine est confuse et pas forcément détectée ou bien par des citoyens qui sont loin d'être complètement informés le troisième modèle qui semble émerger en ce moment puisqu'actuellement il y a deux conférences de citoyens vous savez une qui s'est achevée aujourd'hui hier par an sur la bioéthique et une qui est en cours sur les déchets nucléaires et ces conférences de citoyens sont pour le moment plus ou moins bien définies c'est pourquoi nous proposons les conventions qui sont une codification de ces procédures donc les deux procédures que j'ai évoquées que ce soit le grenelle ou le débat public ne font pas connaître clairement ce que serait de l'avis d'une population bien informée qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre ne peuvent pas le faire connaître d'où la possibilité pour les élus de prendre une décision politique qui ignorent allègrement la procédure et qui éventuellement se retrouverait contraire à l'intérêt commun donc je crois que la convention de citoyens rompt avec ce flou qu'elle est un outil unique pour la démocratie si on pense que le critère doit dépasser l'information et la concertation mais avoir une place réelle dans la décision avec la convention de citoyens en plus des experts des politiques et de la société civile organisée c'est-à-dire association syndicat essentiellement la convention citoyenne a introduit un quatrième partenaire dans la démocratie qui est le citoyen ordinaire ça ne veut pas dire que les autres sont éliminés et n'ont plus d'intérêt ça veut dire que leur tâche peut être ailleurs que dans cette prise de décision malgré l'expérience internationale des conférences de citoyens certains doutent encore que ce soit parmi les élus ou même dans la population ou dans les médias doutent encore des capacités du citoyen ordinaire et de la vie qui émanerait de seulement 15 personnes j'ai entendu hier à France Inter à propos de la conférence de citoyens qui vient de s'achever du collectif national d'éthique sur la fin de vie j'ai entendu le journaliste commenter on nous avait promis un grand débat public ça s'est finalement réduit à 18 citoyens ça montre que les journalistes n'ont une méconnaissance totale des avancées de la démocratie participative et je voudrais dire pour répondre à cet effectif si c'était vraiment un problème alors on peut organiser plusieurs conventions de citoyens indépendantes et simultanées sur le même sujet on peut avoir ainsi une vérification de type scientifique de la validité des avis est-ce que les groupes vont répondre de la même façon ou pas et quand on sait qu'une convention de citoyens est à peu près 5 fois moins chère qu'un débat public on peut se permettre d'en avoir 3 ou 4 en même temps par ailleurs je dirais pour terminer que les grands thèmes controversés c'est à dire les OGM les nanos nucléaires même la gestation pour autrui des choses comme ça concernent toute l'humanité donc il faudrait prévoir détendre les conventions de citoyens hors des frontières si on veut qu'elles aient vraiment un intérêt parce qu'on ne vit plus seulement en France on vit au moins en Europe et souvent dans le monde donc hors des frontières et plus loin que la génération actuelle puisque souvent on engage avec ces nouvelles technologies on engage les générations futures donc étendre hors de nos frontières ces structures les multiplier pour obtenir un avis informé des citoyens du monde je vous remercie merci Jacques merci à tous alors donc maintenant on va ouvrir la discussion voilà on va prendre 2-3 questions et puis ensuite on ne vous en va pas monsieur monsieur Milieu et monsieur Mme Marais est-ce que vous pouvez juste vous lever pour continuer c'est une question commentaire à propos de la convention citoyenne alors disons que le point fondamental c'est la capacité enfin disons la capacité de décision ou disons ce qu'on fait de la vie alors c'est ça le point spécial alors on dit c'est un débat des élus de juger après il me semble que si on exige qu'il y ait un débat public après la vie ça veut dire que on considère que la vie qui a été donnée est un avis de valeur et que le panel correspond peu ou prou à une opinion publique éclairée donc si on considère que c'est une opinion publique éclairée à ce moment là on doit pouvoir donner une capacité de décision à ce panel ça c'est le premier point du raisonnement autrement le fait de dire là on a une sorte de représentation du peuple et ensuite on renvoie ça à l'assemblée qui va décider alors que l'assemblée on le sait c'est tout à fait clair elle ne représente pas le peuple il n'y a aucune similitude on connait les déséquilibres entre disons la représentation sociologique de l'assemblée et ce qu'elle peut donc il y a là une contradiction si on renvoie à l'assemblée c'est clair que les intérêts des gens de l'assemblée des élus ne sont pas les mêmes que ceux du peuple vous voulez dire qu'on enterre la démocratie parlementaire élective et qu'on passe à la démocratie directe alors disons que oui mais non mais c'est pas je dis je dis en tout cas je dis en tout cas que la convention de citoyens peut être un pilier solide pour aller vers quelque chose qui pourrait supporter le mot de démocratie nous ne vivons pas de démocratie il faut quand même le dire donc voilà il y a une sorte d'impasse un peu dans le raisonnement par rapport à ce que vous voulez Merci Monsieur Méguet Monsieur Méguet une remarque d'abord pour Julien simplement le talpin comme il mentionnait au départ son exposé trois formes de participation à l'extérieur du politique on pourrait peut-être aussi rajouter des formes de démocratie directe qui sont aussi extrêmement peu évitées en France mais qui sont dans beaucoup de domaines notamment local qui pourraient être très fortement développées sans passer par des perspectives de démocratie participative que ce soit sous les formes d'initiatives citoyennes ou par développement de l'initiative citoyenne mais je veux surtout en venir à la question des conventions de citoyens parce que à la fois moi je trouve l'argumentation de sciences citoyennes et de Jacques et d'Estar convaincante sur l'idée même que des citoyens ordinaires sont tout à fait en capacité de former une opinion ayant une valeur qui devrait être prise en compte dans un processus de décision autre chose à mon avis est de dire qu'il faut mettre un dispositif spécifique dans la loi parce que d'abord la description d'un dispositif c'est pas du domaine de la loi et d'autre part ça fait surtout l'impasse sur ce que tu as pourtant rappelé c'est que la question à poser c'est celle de l'ensemble du fonctionnement politique actuel et donc la question à mon avis d'abord qu'il faut poser avant de définir un protocole c'est la question d'inspiration du tirage au sort de manière beaucoup plus systématique dans la vie politique en France dans tout un tas de domaines c'est-à-dire qu'il y a des questions qui effectivement ne relèvent pas du débat entre des intérêts déjà constitués et que sur ces questions-là qui je pense sont plus larges que simplement les questions anthropologiques qui peuvent coucher à beaucoup de décisions pour l'ensemble de ces décisions des formes de tirage au sort relevant du tirage au sort et donc une transformation des modes de représentation qui ne serait donc la création de formes de représentation qui ne dériverait pas de l'élection mais du tirage au sort sont à instiller de manière plus générale dans la vie politique et les conventions de citoyens sont une de ces formes mais sur la forme sur le dispositif même des conventions il faut voir et je pense que c'est très important de tenir compte de ce qui s'est passé dans quelques pays à l'étranger le fait que sur les questions de constitution en Islande sur les questions de lois électorales au Canada en Nouvelle-Angleterre on est fait des assemblées tirées au sort mais pas des assemblées de plusieurs milliers de personnes qui ont travaillé en petite table on sait faire maintenant travailler ensemble des milliers de personnes qui travaillent de la même manière que travaillent une conférence de citoyens sur un temps long avec l'apport d'informations la distribution collective en petite table et des modes d'agrégation du travail en petite table on sait faire ça ça permettrait d'envisager une multiplicité de formes permet d'envisager justement d'instiller le tirage au sort comme nouvelle forme de représentation comme nouvelle assise de la démocratie sur une gamme de problèmes plus importants que les seules questions que tu envisages pour les conventions de citoyens qui sont très importantes et pour lesquelles les conventions de citoyens sont effectivement tout à fait adaptées mais ça fait ça en fait ça ne fait que quelques problèmes dans l'année pour des milliers et des milliers de décisions pour lesquelles la question de la démocratie se trouve proposée par une petite émission Merci monsieur et ensuite Oui alors j'aurais voulu insister sur deux trois points qui ont déjà été dit donc je vais aller vite mais je voudrais avant dire de quel point de vue je me place je fais partie d'une organisation qui utilise depuis près de 20 ans maintenant le théâtre comme un outil de démocratie direct parce que je crois qu'il n'y a pas de démocratie s'il y a un moment donné il n'y a pas quelque chose qui est direct dans lequel le peuple est directement concerné je vais revenir sur cette affaire de peuple monsieur c'était très intéressant ce que vous avez dit sur les évaluations je peux vous garantir que l'évaluation elle est faite pourquoi les citoyens n'ont aucune espèce d'intérêt à participer à toutes ces mascarades c'est parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir compris que ça ne servait à rien et aucun individu normalement constitué n'accepte de perdre du temps sur ses loisirs sa famille son repos pour aller participer à quelque chose dont il s'est pertinemment qu'il ne sera quasiment tenu aucun compte pardonnez-moi c'est un peu général ce que je raconte il y a toujours des petites exceptions mais j'ai participé monsieur Pestard il y a je ne sais pas 5, 6, 7 ans à une conférence citoyenne faite par la mairie de Paris sur les problèmes de l'animation et de l'éducation populaire à Paris cette conférence citoyenne c'est très bien a été très très bien c'est extrêmement intéressant simplement la ville de Paris n'a tenu aucun compte de ce que ces deux jours de travaux avaient fait deuxième chose il y a deux choses qui sont très graves une patron et l'autre très grave la patron c'est que les élus veulent conserver leur pré-carrière il n'est pas question que les citoyens décident à leur place ça c'est pas très grave on peut les comprendre ils ont une carrière à faire ils ont des positions à défendre enfin bon bref ça c'est tout à fait normal il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave que ça c'est qu'on dit qu'on est en démocratie mais ni les élus ni les experts n'ont confiance dans l'intelligence du peuple le peuple nous tous est considéré par ces gens là comme des imbéciles comme des gens qu'il faut former comme des gens qu'il faut éduquer comme des gens à qui il faudrait expliquer que quand même pour prendre une décision il faut savoir de quoi on parle mais on ne fait nulle part confiance j'en parlais avec deux personnes tout à l'heure à ce que ma maman qui était du peuple appelait la jugeote mais faites attention le peuple a de la jugeote et il en a tellement et il a tellement marre qu'on ne tienne pas compte de cette jugeote qu'il va le faire savoir aux experts et aux élus et le jour où il va le faire savoir aux experts et aux élus ça fera très très mal dernière chose j'irai très vite le tirage au sort est une chose absolument magnifique il y a des endroits où cette méthode est utilisée par des collectivités territoriales et qu'est-ce qu'on découvre que des gens tirés au sort dont on n'aurait jamais cru qu'ils pouvaient s'intéresser à la chose publique simplement par le fait que le sort les a choisis s'engagent s'impliquent et se mettent puisqu'ils n'ont rien à défendre sinon ce qu'ils pensent de la question qu'on leur pose à devenir ce qu'ils étaient mais à montrer à tout le monde qu'ils étaient extrêmement intelligents il y en a une voie une voie très très importante à creuser et il faudrait faire très très attention à ce fait que je pense quant à moi et ça c'est une expérience de mon travail de démocratie directe avec le théâtre depuis une vingtaine d'années me prouve c'est que si un jour ou l'autre on ne donne pas cette parole et si on ne reconnait pas cette intelligence dans le peuple ça se payera très très cher encore une intervention ensuite on redonnera la parole je peux juste quelques vraies remarques la première c'est une remarque disons de l'ordre général qui est que de manière générale le conflit doit être vécu sinon il mène à l'accontement ça c'est quelque chose de fondamental dans le débat il ne faut pas avoir peur du conflit il faut même le vivre sinon on obtient exactement ce dont monsieur parlait à l'instant ça va faire très mal c'est l'accontement où on ne cherche que la destruction de l'adversaire qui est un échec complet une remarque personnelle d'abord moi je travaille en tant que professionnel de la politique au niveau européen l'Union Européenne est une remarquable démocratie participative restant un trop professionnel de la chose c'est une blague mais c'est pas une blague non plus c'est à dire qu'on constate aujourd'hui que tout ce dont on parle ici la participation de la société civile au débat est absolument appliquée aujourd'hui par les instances de l'Union Européenne dans leur dispositif de consultation et coordination c'est remarqué ils en sont très fiers d'ailleurs au niveau international on constate que et c'est quelque chose qui a été très bien développé notamment par une organisation qui s'appelle le World Business Council on Sustainable Development que bon je vais parler de la traduction mais c'est une forme de patronat mondial pour une économie durable disons qui a admirablement retourné le vocable de la démocratie participative contre les élus contre le pouvoir politique au nom de l'expertise on est là contre l'émotion pour reprendre le nom d'utiliser tout à l'heure madame et que donc avant quand on voit à quel point la notion de démocratie participative peut être utilisée contre les élus je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on dit qu'on n'est pas en démocratie on est encore en démocratie certes sur le nom certes un concept certes spectacle certes de marché mais on a encore le pouvoir de virer notre dirigeant il y a des gens qui sont morts pour ça ça c'est pas mal de le garder avant de faire confiance à des dispositifs idéaux pour le reste on remarque vraiment sur la confiance aux citoyens j'attends avec impatience qu'on puisse faire ce genre de choses dans des dispositifs de contrats de sport parce que ça c'est un monde qui fait très bien je voudrais faire remarquer que nous sommes venus ici tous dans une enceinte parlementaire pour parler de démocratie nous avons vu deux élus parce que nous les avons invités est-ce que vous avez vu le millier d'autres que du pays donc c'est un véritable problème ça démontre que les élus se foutent complètement de tout ce qu'on veut dire alors je serai d'accord avec les extrémistes tout à l'heure qui ont exprimé que tout ça sert à rien il faut tout virer il faut carrément décider c'est le peuple qui décide directement bon mais vous voyez bien que c'est pas possible non plus que c'est un peu dangereux aussi donc en un cul entre deux chaises on fait des propositions qui au moins vis-à-vis de la population si elles sont connues la proposition de convention de citoyens c'est tout à fait crédible et alors les gens pourraient demander à leurs députés pourquoi vous ne soutenez pas ça puisque c'est formidable ce sera une aide pour vous une aide à la décision ça vous prend pas votre pouvoir vous serez élu quand même et pourquoi vous ne faites pas ça donc ça veut dire qu'on appuie sans arrêt là où ça fait mal pour arriver à faire passer des idées mais effectivement si on pouvait se passer complètement des élus on s'en porterait pas beaucoup plus mal deux mots pour réagir à ce que disait monsieur au fond de la salle je suis relativement d'accord avec vous sur le fait que les gens sont suffisamment compétents pour s'en rendre compte que ça ne sert à rien le sens de mon intervention était de dire que au fond placer les élus face à leurs propres contradictions et aux contradictions de leurs discours participatifs était éventuellement un moyen de créer des brèches il n'y a pas de contradictions ils font partie ils disent ce qu'ils veulent mais ils ne veulent pas c'est un édition dans la situation pardonnez-moi ils sont dans la situation ils disent quand même ils sentent bien qu'il y a une pression ils sentent bien qu'il s'habille des apparables de la démocratie quand même parce qu'elle s'est peut-être quand même d'accord avec moi là-dessus comment ils s'habillent des apparables de la démocratie dans le discours relativement démocratique sur la nécessité aussi face à la société à la société etc à la nécessité de mettre en place de nouvelles institutions etc les élus sont capables d'entendre ça mais après ils n'en font pas grand chose et je dis simplement la question que je pose au fond c'est comment fait-on pour convaincre les élus de faire autrement et donc d'un côté il y a le discours tout à fait critique qui peut avoir des effets moi dans mon intervention je l'ai évoqué mais si on regarde par exemple des mouvements récents comme le mouvement désindigné ou le mouvement Occupy Wall Street comme un discours démocratique qui place la question démocratique au centre en interrogeant la légitimité des élus des élus politiques etc au final je pense que c'est des mouvements qui ont produit des choses intéressantes mais qui n'ont eu aucun effet concret pour les populations et qui n'auront aucun effet en termes même de transformation des fonctionnements institutionnels et donc ça pose quand même question et donc moi je pense que et je pense que dans cette salle on est un certain nombre à être convaincu de la nécessité de la transformation des processus démocratiques et de l'approfondissement de la démocratie la question c'est comment on fait et la question c'est est-ce qu'on le fait contre les élus ou est-ce qu'on essaie d'en convaincre moi je n'ai pas de stratégie et de plan tout fait je dis simplement qu'on peut jouer la stratégie d'externalité mais aussi de l'intérêt un déjeuner des indignés a quand même été si vous nous empêchez de rêver on vous empêchera de dormir oui mais Obama est sûr que tout va bien en Italie aujourd'hui la droite au pouvoir en Espagne il a du côté juste un mot un mot sur la démocratie directe et qui est en lien sur la question de par rapport à ce qu'évoquait Jacques Testard sur les conférences de citoyens et sur que fait-on de la vie et comment fait-on pour que ce type d'expérience participative pèse davantage je pense qu'il y a deux voies possibles il y a ce qui a été évoqué c'est-à-dire que si on organise une conférence de citoyens qui derrière peut être prise en compte ou non par les élus que ce soit le parlement ou d'autres en un sens politique en général la plupart des expériences de conférences de citoyens montrent quand même depuis une vingtaine d'années que les effets sont extrêmement marginaux c'est-à-dire que les élus n'en tiennent quand même pas beaucoup il y a quand même une deuxième voie sur la prise en compte de ce type d'expérience des avis citoyens éclairés qui étaient évoqués par un intervenant dans la salle c'est que ce type d'avis soit ensuite c'est une expérience qui a été menée au Canada en Colombie-Britannique en 2005-2006 il y a l'air que une conférence de citoyens si on veut un peu élargie en termes du nombre de participants s'est réunie non pas un week-end deux week-ends mais toutes les deux semaines pendant un an a construit progressivement une proposition tout à fait éclairée et originale de réformes du mode de scrutin pour les élections régionales puisque en l'occurrence au point de départ les élus ne sont pas forcément les mieux placés pour définir eux-mêmes les règles du jeu politique et notamment les règles du jeu électorale et ensuite cette proposition cet avis a été soumise à référendum à l'échelle de l'État à l'échelle de la région il se trouve que le quorum n'étant pas réuni le référendum n'est pas passé mais je crois qu'il y a quand même des choses à réfléchir sur l'articulation entre démocratie participative et démocratie directe mais pour le coup je pense qu'on peut aller au-delà du recours à ce genre de choses au-delà de l'échelle nationale à l'échelle locale sur des projets structurants je ne sais pas sur la construction d'un grand stade ou sur des projets en rue qui ont des effets structurants sur un territoire plutôt que d'avoir pour le coup des décisions qui sont tout à fait oligarchiques et qui sont le fruit assez souvent de la pression du groupe d'intérêt avoir des conférences de citoyens et ensuite des référendums locaux le semblerait une avancée peut-être minime mais non négligeable dans le sens d'un concrétissement de la démocratie oui moi je peux réachèver un petit peu à la fois sur à la fois sur la question de la déconvention de citoyens et puis sur sur ce que dit monsieur sur le fond le discours que vous donnez monsieur je l'entends et d'ailleurs je ne fais que l'entendre je n'entends pratiquement plus que ça partout quand j'ai quand même eu l'anglais de chercheur avant d'avoir été président de la commission de l'idée publique donc je l'entends extrêmement fortement il se radicalise c'est un discours depuis une dizaine d'années qui s'appuie sur un certain nombre d'associations décrites sur une pensée de philosophie radicale qui me paraît extrêmement dangereuse non pas parce qu'elle non pas en ce que je ne partagerais pas ces prémices parce qu'effectivement je pense qu'il y a bien que je pense que vous êtes un petit peu sévère sur les constats il y a un certain nombre de citoyens qui participent il y en a qui continuent à se déplacer il y a des gens qui y croient etc nous on vient de sélectionner un panel de 17 personnes sur les déchets radioactifs et là c'est une illustration absolument miraculeuse de ce que vous décrivez c'est à dire des gens qui ne sont pas indemnisés qui viennent pour l'amour de la république et la gloire de la France discuter de l'avenir des déchets radioactifs et nous disent-ils en pensant à leurs enfants et à leurs petits-enfants point voilà et ils y consacrent des week-ends et ils n'ont rien d'autre rien d'autre que le plaisir le bonheur la satisfaction citoyenne de participatifs de dispositifs les débats publics sur les éoliennes upshores dont tout le monde a dit que l'opportunité était déjà complètement ficelée ont été des débats avec énormément de participants des gens qui discutent sur le front etc donc si vous voulez on n'a pas besoin de caricaturer la désaffection citoyenne pour le débat public pour pouvoir partager votre point de vue sur le fait qu'elle existe tout de même donc je voudrais quand même dire ça par ailleurs je tiens à vous dire qu'on a fait ce débat public tellement critiqué tellement caricaturé sur lequel on a fait un retour d'expérience sur l'enfouissement des déchets radioactifs à vue on a fait un sondage nous aussi on s'est demandé est-ce que on a demandé à Ixos de faire un sondage en disant finalement est-ce que les gens est-ce que les gens considèrent que ce débat public ne sert absolument à rien et qu'elle n'est pas notre surprise on a 70% de la population qui dit que le débat public est utile on est mort de rien le débat public est utile pour 70% de la population attendez je ne l'ai pas fini ceci dit question d'après parce qu'on pose quand même toutes les questions 63% nous dit qu'il n'aura pas d'effet sur la décision qu'est-ce que ça veut dire comment on interprète ça moi je trouve ça extrêmement tout à fait intéressant ça veut dire que la population française a tellement intégré la nécessité l'impératif démocratique qu'elle pense que même si ça sert pas à grand chose dans la décision c'est important et fondamental que le processus existe ce que je veux vous dire monsieur c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que si je partage avec vous le fait que les gens en ont marre qu'on ne les écoute pas et bien malgré tout les gens participent ça je dis ça ça veut dire contre tout ce qu'on peut dire ça veut dire qu'on vit en démocratie parce que c'est pas en Ukraine que vous avez trouvé ça ni en Ukraine ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'arrête là et là où je vous suis c'est à dire qu'il faut réformer de l'intérieur de toute façon si je ne voulais pas réformer de l'intérieur je ne vais pas accepter d'être à la commission nationale c'est très clair mais ça veut dire qu'il faut réformer de l'intérieur tous azimuts sur les méthodologies sur faire pression et mobiliser la société civile pour qu'elle exige un approfondissement de la prise en considération des conséquences du débat public sur enfin ce qui a été dit en débat public sur les décisions qu'elle se mobilise pour qu'on obtienne que le débat ne soit pas juste 4 ou 6 mois mais qu'on s'intéresse en amont des projets sur les grands schémas d'infrastructures parce que c'est bien joli de faire discuter la commission nationale du débat public sur le déplacement de l'école centrale sur le plateau de Saclay si on ne peut pas discuter de l'aménagement de la totalité du plateau de Saclay si on ne peut pas discuter des schémas d'aménagement des transports et simplement nous dire alors le court rendement de l'ouest de Rouen on le fait un peu à droite un tout petit peu on évite on passe en bain pour on met des fleurs je partage votre constat je n'irai pas jusqu'à dire que la France est démoralisée dégoûtée qu'elle va faire la révolution ça n'est pas vrai et je partage encore moins le constat que ce propos radicaux se traduit par le fait que ceux qui ont envie de participer ne puissent plus le faire mais ça veut dire qu'on a un immense chantier de réforme un immense chantier à conduire et qui doit passer par l'intégration des conventions de citoyens dans certains cas dans certains périmètres la diminution des réunions publiques le développement du débat mobile le fait de faire du tirage au sort dans toute une série de comme le disait tout à l'heure Jean-Michel monter un observatoire pourquoi pas on pourrait tout à fait inclure ça dans l'émission d'ACNDP pourquoi pas il faudrait juste plus de moyens voilà mais ne pas ce discours radical est un discours fondamentalement dangereux ne nous y trouvons pas ceux qui sont radicalement contre les procédures de débat public quelles qu'elles soient je mets tout dedans concertation consultation en disant que tout ça ça ne sert à rien que les gens sont désabusés qu'est-ce qu'ils proposent à la place qu'est-ce qu'on fait on fait la révolution et on se retrouve avec des grands syndicats des associations etc. qui vont aller discuter directement qui va aller discuter directement on va rentrer dans un dispositif totalement systémique où un certain nombre de porteurs de parole de vérité vont aller discuter avec les gouvernements qu'est-ce qu'on propose là je dis on réforme tout à l'heure la péristroïca on va juste prendre une question parce que la retour et ensuite il faut qu'il se passe donc je vois une main qui se lève et puis ensuite on va d'abord me dire je voudrais juste dire qu'il y a quand même une question générale il y a quand même un véritable problème qui tient sans doute aussi à la société française je veux dire c'est la question de la hiérarchie c'est vrai qu'on vit dans un système social extrêmement hiérarchique pour donner un exemple on a donné dans une des tables rondes un exemple le statut social est quelque chose qui compte énormément si on n'est pas énarque il n'y aura aucune crédibilité ou si on ne sort pas de l'école des mines ou de l'école des forêts peu importe et je veux dire tant qu'il n'y aura pas de symétrie c'est-à-dire tant que la confiance n'existera pas mais ça c'est de l'ordre du quotidien c'est aussi de l'ordre de l'aménagement de l'espace public c'est pas simplement le débat public on ne va pas régler le problème de la symétrie et de la confiance dans le débat public si on ne sort pas effectivement de cette société hiérarchie où on pousse dans l'éducation à toujours plus à être toujours plus pas simplement consommé à avoir un statut une identité professionnelle une identité sociale tant que le type qui ramasse les poubelles ne sera pas l'égal du professeur d'université etc tant qu'il n'y aura pas un minimum de symétrie qu'on restera dans un système totalement hiérarchique autoritaire il ne faut pas s'étonner qu'il y en a bien à part et qu'effectivement que c'est le vandalisme la délinquance et tout ce qu'on vit donc je veux dire le débat public très bien mais le débat public semble que par ailleurs il y ait des comment c'est possible mais c'est possible par des petites choses quotidiennes rétablir les discussions dans la rue je ne sais pas faire aux arrêts des bus des tables rondes des fauteuils pour que les gens se parlent ensemble donc quand on arrivera à libérer la parole dans l'espace public peut-être que les choses se passeront mieux aussi voilà ce que je voulais dire merci monsieur je suis désolée on va arrêter là pour je viens de vous dire un mot mais en suivant on arrête parce que les uns et autres ont des engagements on ne voudrait pas que la séance finisse avec la moitié des participants qui s'en vont et la compréhension par Jean-Claude deux mots très brefs un pour rappeler que une procédure dite participative ça doit conduire à un avis très clair des citoyens et je prétends que ce n'est pas le cas des débats publics qui ont un intérêt bien évidemment mais qui ne formulent pas en termes clairs voilà ce que veulent les citoyens et qui cumulent différents points de vue sans qu'on sache ce qu'on puisse choisir et l'autre point je voudrais dire que ce débat va continuer sur France Inter où Jean-Michel Fournot et moi-même avant rendez-vous à 7h20 au téléphone seul pour parler de ça et bien bonsoir à tous vous comprenez bien que c'est une lourde responsabilité que d'entreprendre de conclure un débat qui en fin de compte vous avez quasiment conclu les échanges ont été éclairés les débatteurs de bonne tenue le public a bien répondu il y a eu des phases d'échanges intéressantes alors simplement pour moi il n'est pas question de parler de moi je voudrais simplement vous éclairer un peu sur mon parcours je ne suis pas chercheur pas du tout je n'ai pas cette qualité je suis plutôt la deuxième branche c'est-à-dire la branche citoyenne de la fondation de la fondation de la science citoyenne et puis je suis surtout un citoyen je dirais moyen qui regarde vivre la société et qui comme la majorité de ses semblables comme vous tous mais comme tous les autres s'interroge sur l'avenir et surtout 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 sur l'avenir de ses descendants parce que comme vous bien entendu j'ai des enfants des petits enfants et je voudrais leur laisser un monde vivable de plus en tant que militant de la Ligue des Droits de l'Homme j'ai souvent enfin j'ai toujours défendu les droits humains fondamentaux et particulièrement les libertés individuelles et les dérives liberticides du contrôle social je reviendrai dessus parce que je pense que c'est emblématique du fonctionnement de la démocratie ceci étant posé je vais essayer de conclure non pas de conclure mais au moins de rétablir un peu ce qui s'est passé dans la journée quoique c'est très simple ça va être relativement simple et deuxièmement essayer de faire une feuille de route c'est bien prétentieux mais alors on a parlé de quoi ? on a parlé de lanceurs d'alerte on a parlé d'experts on a parlé de décisions à prendre et comment on les prend on a parlé de consultations de concertations de participation j'ai entendu souvent participation citoyenne moi j'ai entendu depuis ce matin où je suis arrivé à 9h j'ai entendu un seul mot un seul le seul mot c'est démocratie j'ai entendu celui-là tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tous les mots qui ont été prononcés lors de ce colloque ont tourné autour de ce mot majeur dans le fonctionnement d'une société c'est celui de la démocratie et je vous rappelle que Abraham Lincoln on ne peut pas dire quand même que ça soit un pur gauchiste il me semble Abraham Lincoln a dit le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple c'est la définition canonique qui est reprise en introduction de la constitution de 1958 de notre cinquième république c'est ce texte là est à l'intérieur du préambule de la constitution et donc si on part de ce principe là ça voudrait dire que la démocratie ne peut fonctionner qu'avec l'ensemble de ses citoyens sans faire de politique j'ai entendu ce que vous avez dit et j'ai mon propre avis et l'avis de mes amis par ailleurs je suis blogueur aussi donc j'ai des commentaires souvent sur les blogs il y a loin de la coupe aux lèvres même si effectivement je ne dirais pas que nous ne sommes pas en démocratie je ne me permettrais pas de dire ça nous sommes en démocratie puisque nous avons le droit de vote donc nous sommes effectivement en démocratie tous les 5 ans tous les 7 ans tous les 6 ans ça dépend en plus de ça nous avons une société qui veut combattre le communautarisme et pourtant comme dans les carrières vous savez les carrières de ciment je ne parle pas des carrières professionnelles les carrières d'enlène et bien les couches géologiques se superposent et les communautés d'experts les communautés politiques les communautés d'hommes politiques les communautés de chercheurs les communautés de chargonneurs moi j'appelle ça se superposent et vivent ensemble et il n'y a pas de transversalité il me semble il y a un manque total de transversalité je n'ai pas entendu ça mais ça c'est une question tout à fait personnelle et je pourrais citer aussi que dans cette sédimentation de la société on met les précaires avec les précaires cette réalité ça détermine la nature de notre démocratie sa faiblesse et je dirais même sa caducité et ça démontre à quel point elle est pervertie les citoyens non informés ne peuvent rien décider de leur avenir ni celui de celle de leurs descendants aujourd'hui et tout le dispositif démocratique devient une vaste farce dans ces conditions là puisque le citoyen que vous avez évoqué depuis ce matin n'a plus le moyen d'influer sur les éléments de sa vie même s'il y a des débats je vous fiche le billet de trouver un seul moyen peut-être le vote d'influer sur l'avenir et tous les ingrédients comme ça a été dit tout à l'heure d'un conflit sont en place alors que chacun chacun d'entre nous défend la démocratie il y a quelques semaines à un quotidien français des hommes politiques affirmaient que le dialogue devient impossible entre ceux qui savent et ceux qui militent les hommes politiques contre des militants qui formeraient une minorité bruyante c'est un peu ce que j'ai entendu provoquante voire violente qui empêche les débats citoyens on parle alors de débat idéologique et les termes employés laissent croire même que nous sommes les activistes parce que maintenant on nous appelle comme ça les blogueurs les activistes nous sommes des oscurantismes opposant et s'opposant tellement au pays que nous désindustrialisons notre pays c'est ce qui a été dit pour le répondre des scientifiques militants on dit dans une seconde tribune qu'ils veulent bien être les experts les faciliteurs du débat démocratique à condition qu'un minimum de règles de fonctionnement de la démocratie participative celle dont on a parlé nous y voilà soit respectée notamment que ces débats ne soient pas des simulacres de démocratie visant des décisions déjà prises ou des produits déjà sur leur marché et j'avais écrit avant que j'entende des phrases tout à l'heure à ce sujet je vous renvoie à la confrontation très actuelle concernant l'enfouissement des déchets nucléaires qui agitent la région de Bure dans la Meuse au coeur de ces débats il y a d'autres choses il y a d'autres éléments il y a un monde économique les industriels les financiers qui par leur action de pression le lobbying dont on a longuement parlé aussi de plus en plus pressant et puissant auprès des décideurs un flux alors souvent avec un cynisme extraordinaire sur les décisions sans aucune concertation simplement pour des profits financiers à côté et souvent ensemble ils vivent souvent ensemble il y a le statut des experts dont l'évocation même du mot génère dans l'esprit du public une évocation négative voire péjorative on entend souvent dire avec des dents ah c'est un expert on entend souvent ça malheureusement cette réalité amène l'expert même s'il s'agit d'un chercheur renommé à être considéré comme un menteur voire comme un vendu à l'adversaire il est vrai que les médias n'arrangent pas les choses elles se délectent de ces arrangements avec les experts et les publications scientifiques cela a permis au doute sinon mensonges de s'installer sur des sujets très rémunérateurs pour l'industrie et malheureusement particulièrement dangereux pour les consommateurs je vais vous prendre deux exemples l'amiante le tabac etc c'est à cause méfiant angoissé et aussi éventuellement abusé par des gourous peu sérieux les citoyens rejettent de manière primaire les apports du développement technologique nous sommes entrés de plein pied dans une société de controverse nucléaire ondes électromagnétiques nanotechnologies OGM Gorsuchis et j'en passe l'irrationnel semble devenu la normalité et comme notre société est celle du risque voire de la promotion du risque zéro le citoyen n'a plus de boussole il n'a plus les moyens de faire la part des choses il ne sait plus qui croire et ne peut pas séparer le bon grain de l'ivraie on le voit effectivement vous l'avez dit depuis ce matin je l'ai constaté nous sommes dans une impasse c'est vrai que si l'article 6 pour revenir au droit de l'homme l'article 1 pardon pour revenir au droit de l'homme de la DUDH la déclaration universelle de 1948 reprise dans la constitution française de 58 dit les hommes les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit il ne dit pas cet article que chacun a les mêmes droits intellectuels lui permettant de comprendre les enjeux des évolutions il n'empêche que l'avenir de l'humanité est l'affaire de tous et pour des raisons d'éthique pour des raisons d'égalité et de respect des citoyens il est nécessaire de trouver les moyens pour que chacun soit inclus dans les choix de société qui comme on l'a lu dans un passé récent peuvent mettre en cause jusqu'à l'intégrité des personnes en résumé il n'est pas admissible qu'un groupe restreint de personnes une avant-garde autoproclamée revendiquant la conduite des affaires publiques au nom de la conscience supérieure qu'elle est supposée détenir puisse décider l'avenir des autres dans ce cas la démocratie n'existe pas et pour reprendre un propos de ce matin cette affirmation n'est pas celle de parano c'est celle de citoyens qui réfléchissent alors que nous sommes depuis dix ans dans le 21ème siècle post-industriel que l'on précisait comme celui de la révolution moderniste on observe plutôt un recul de la modernité qui nous a conduit dans une impasse et qu'on constate aussi en politique avec une société verrouillée des raidissements et des affrontements qui vont devenir violents après que les désaccords aient été précisés et approfondis des consensus devront se former je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure on ne peut pas rester dans cette impasse et des consensus devront se former mais comment sortir de ce cercle vicieux comment faire fonctionner la démocratie et la rendre vraiment démocratique j'ai bien dit la démocratie donc je considère qu'elle existe c'est ce que tous les intervenants de ce colloque se sont évertués de nous expliquer de ce matin des pistes intéressantes se dégagent et il semble que l'on perçoit même en dehors des cercles militants la nécessité et l'urgence de trouver des solutions à cette impasse donc il faudra qu'on les trouve tout ensemble il est une chose qui n'est pas apparue dans vos interventions je l'avais noté avant et je l'ai laissé qui est pour moi importante c'est la dimension éducative jamais on en a parlé que je voudrais évoquer rapidement il me semble que pour faire évoluer les mentalités il est indispensable de faire réfléchir nos enfants en leur redonnant de bonheur à l'école le goût de l'esprit d'analyse et de synthèse nécessaire à la compréhension du monde dans lequel nous vivons il faudrait travailler aussi me semble-t-il autour de ce que j'appelais le respect des opinions et le respect du débat c'est à dire que le totalitarisme de certains n'empêche pas les débats de se tenir alors maintenant je peux vous faire un petit catalogue rapide de ce qui a été dit j'en ai noté ma première impression que j'avais noté ce matin c'est complexité complexification société complexe vous voyez j'ai noté trois fois les protéines uniques complexifient encore plus et j'avais marqué il faut remettre les choses à plat j'ai noté aussi quand même quelque chose qui m'a beaucoup impressionné c'est qu'en 1863 même si on pourrait beaucoup en dire aux USA on commençait à réfléchir à tous ces problèmes là et que la Suède est très en avance par rapport à nous puisqu'elle a réussi à commencer à travailler l'action en 1966 et que nous on a eu d'après ce que j'ai entendu notre première loi sur les lanceurs d'alerte en 2013 en avril 2013 en avril 2013 pardon en 2007 la Suède c'est 1766 oh bon vous pouvez répéter plus fort s'il vous plaît 1766 1766 1766 vous entendez donc effectivement on peut se poser un certain nombre de questions nous sommes là effectivement au coeur du fonctionnement de la démocratie et du respect des droits fondamentaux j'ai entendu des recommandations intéressantes ce matin de la part de vous madame sur Transparency International France je pense que votre rapport il faut certainement que tout le monde le lise parce qu'il est d'une haute tenue et doit être très très intéressant j'ai aussi entendu dire par les je veux dire les professionnels les deux professionnels de la politique il y avait des pesanteurs et le terme est faible plutôt des barrières étanches qui empêchent les décisions et des initiatives et des institutions voire des gouvernants qui résistent à la vérité c'est les termes que j'ai entendus et j'ai entendu Marie-Christine Blandin dire je ne reviendrai pas sur la façon dont on traite les lois dans notre pays qui me font permettez-moi penser à du marchandage de tapis c'est pas de moi c'est d'elle et elle a continué à dire ce n'est pas glorieux elle parlait du fonctionnement de la démocratie de notre république alors moi personnellement je voudrais et puis j'ai entendu non j'allais oublier quand même j'ai entendu des termes qui sont fondamentaux à mon avis dans la société dans laquelle nous vivons ou les inégalités inégalités de traitement des citoyens mais inégalités de traitement aussi social d'une part de la population je vous rappelle quand même qu'il y a une popularisation énorme et qu'on arrive aujourd'hui à particulièrement à avoir pratiquement 10 millions de personnes qui sont au niveau du seuil de pauvreté ce qui n'est pas rien et ce qui est certainement à voir aussi avec le fonctionnement de la démocratie et bien j'ai entendu parler donc de cupidité d'argent et je voudrais vous parler de quelque chose qui éclaire le fonctionnement de la démocratie c'est la loi de programmation militaire la loi de programmation militaire qui a été passée il y a quelques jours au Sénat dans cette loi de programmation militaire il y a un article qui est devenu l'article 20 dans lequel on donne les moyens à la société de contrôler l'ensemble des citoyens et ce contrôle se ferait sous le contrôle du premier ministre là je dis que c'est là où la démocratie ne fonctionne pas il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de séparation entre les pouvoirs on ne peut pas avoir un gouvernement qui s'autocontrôle et on ne peut pas avoir un gouvernement qui décide à la place de ses citoyens je crois que ce qui s'est dit depuis ce matin c'est ça c'est que en fin de compte effectivement une démocratie existe elle n'est pas elle ne fonctionne pas elle est en état je dirais pas en état de mort physique n'est pratiquement et qu'il faut de coma voilà merci et qu'il faut absolument lui redonner de l'élan de façon à ce qu'elle se réanime et qu'elle reparte voilà j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'éléments que j'ai entendu aujourd'hui merci de votre attention je dois remercier surtout pour en terminer remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions remercier mes camarades de la fondation citoyenne pour avoir monté ce colloque et puis et puis bonne soirée à vous tous merci Merci.